Cette purge des médias, elle ne concerne pas seulement, mais principalement, vous le savez, les organes de presse liés au mouvement guleniste, du nom de Fethullah Gulen, ancien mentor du président Erdogan, devenu aujourd'hui son ennemi juré. Fethullah Gulen, qui est cet homme, l'homme à abattre ? C'est un portrait signé Sola Lazerwal. Prénom Fethullah, nom Gulen, profession ennemi juré d'Erdogan, qui semble pourtant inoffensif. Imam, lui-même fils d'imam, Fethullah Gulen prêche un islam modéré, réconcilié avec la science. Sa devise ? L'école avant la mosquée. Fethullah ouvre des prépas pour éduquer les futures élites turques. Sans vraiment le savoir, il se retrouve à la tête d'un vaste réseau soufi, la confrérie gulen. Les membres, ses anciens élèves, deviendront d'influents procureurs, policiers, journalistes. Fethullah Gulen est sans doute l'homme le plus influent de Turquie. Mais le pouvoir militaire ne voit pas cela d'un bon oeil et contraint le prédicateur à s'exiler aux Etats-Unis, dans son institut de Pennsylvanie, dès 1999. La victoire de Recep Tayyip Erdogan rebat les cartes. Fethullah et ses gulenistes soutiennent le nouveau président turc et incitent à voter pour l'AKP, jusqu'au jour où il découvre et expose d'immenses scandales de corruption dans l'entourage d'Erdogan. Les médias gulenistes se font le relais des procureurs gulenistes. Trahison, transparence ou tentative de putsch ? D'anciens alliés, Gulen devient la bête noire d'Erdogan. La réponse du pouvoir est répressive. L'empire médiatique guleniste est démantelé. Ses partisans, Jujou procureur, sont purgés. Et les prépas ou foyers d'étudiants qu'il subventionnait sont fermés. Quant à Fethullah Gulen, jugé par Comte Humas, il risque la prison à vie. Ali Kazantseguil, c'est quand même incroyable. Une confrérie qui vénère un imam de 75 ans, malade, en exil, de surcroît. Comment peut-il faire trembler le gouvernement turc le plus puissant que la Turquie n'ait jamais connu, presque ? Écoutez, il y a plusieurs facteurs. D'abord, il y a ce cas de corruption dont il a été question il y a deux minutes. Ce sont des gulenistes qui ont dévoilé ce scandale. Et ce scandale poursuit Erdogan. Il y a deux mois de cela, il y a eu un article intéressant dans le Financial Times à Londres qui disait « Erdogan ne peut pas quitter le pouvoir parce que le jour qu'il quitte le pouvoir, il sera en prison. » Parce que sa famille a été impliquée dans ces dossiers de corruption. Mais il y a aussi un côté politique, un côté... Dans l'État, comme vous disiez, il y a un salon de gulenistes qui tenait des propositions importantes. Et Gulen a commencé à critiquer Erdogan à partir de sa dérive autocratique. Donc, Erdogan, étant donné la puissance de ce mouvement, Erdogan a considéré que c'était l'ennemi numéro un de son pouvoir. Donc, mais ce mouvement a faibli aujourd'hui, mais il a aussi des réseaux, des ramifications dans d'autres pays, dans d'autres continents. Donc, je pense que je dirais que Erdogan passera, mais le mouvement gulen restera à long terme.